Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. L'été arrive et vous allez vous retrouver avec la même problématique que tous les ans, les moustiques. Vous avez chez vous une étendue plus ou moins grande d'eau, des eaux stagnantes, et malheureusement le développement des moustiques est inévitable. Je vais vous apporter une solution pour régler ce problème de moustiques si vous avez chez vous des eaux stagnantes. Un bac à poissons, une petite étendue d'eau, tout ça évidemment c'est un produit chimique, parce qu'il ne s'agit pas de détruire la faune et la flore de cette surface d'eau, mais d'apporter quand même une solution en tout cas pour votre confort. Juste avant je vais quand même vous expliquer un petit peu comment fonctionne le développement des moustiques. C'est quand même important de savoir tout ça pour pouvoir justement mieux lutter contre cette problématique. La moustique pond dans les eaux stagnantes. Elle pond à peu près 150 oeufs à chaque ponte et elle peut le faire 5 fois au cours de sa vie. Les larves se développent ensuite sur 4 différents stades. Nous avons après le 4ème stade, le stade de la nymphe bien évidemment, puis la naissance de l'insecte parfait, l'insecte fini. Il faut savoir que suivant la période de l'année, en hiver ça va être beaucoup plus long évidemment qu'en été, entre la ponte et l'insecte parfait, il va s'écouler entre 5 jours et 5 mois. Ça dépend évidemment effectivement, comme vous l'avez compris, de la température d'eau et donc du coup de son cycle de développement, comme d'autres insectes se développent effectivement plus rapidement avec les chaleurs. La vie d'un moustique va aller de 1 à 6 mois suivant la période de l'année, pour les mêmes conditions que l'on a expliqué juste avant. Une dernière information importante, même si elle n'est pas primordiale avant de nous expliquer la solution pour régler vos problèmes de bassin ou d'étendue d'eau, quand on voit un moustique, il faut savoir qu'il n'y a uniquement les femelles qui piquent. Alors c'est sûr que quand on en voit un sur son mur, on ne sait pas forcément qui c'est une femelle ou un mâle, mais en tout cas, c'est une information qui permet de connaître un petit peu mieux cette espèce. Bon allez, je vais vous expliquer maintenant ce qu'il en est par rapport aux produits que je vous parle pour traiter justement les eaux stagnantes. Alors par rapport aux eaux stagnantes, on va avoir des produits comme celui-ci, de l'aquatain. Donc en fait, c'est un produit que l'on va mettre sur l'étendue d'eau stagnante. Un litre comme ça, ça permet de traiter 1000 mètres carrés. Donc un millilitre est à utiliser par mètre carré à traiter. Pour les beaucoup plus petites surfaces, vous avez des gélules comme celle-ci. Là, il faut trois gélules pour traiter un mètre carré. Donc si vous avez un tout petit bac à poisson, peut-être que trois ou cinq gélules peuvent suffire. Et en fait, le principe de ce produit-là, c'est qu'une fois qu'on va l'avoir appliqué, on ne sait qu'il n'y a rien de biocide dans ce produit-là. En fait, quand on va l'appliquer, il va faire comme une couche de silicone extrêmement fine qui va empêcher les moustiques de revenir à la surface et donc de respirer. Ce qui fait que les moustiques qui sont déjà dans l'eau vont mourir parce qu'ils ne pourront pas revenir à la surface. Et les femelles ne pourront pas déposer leurs oeufs dans l'eau. Donc le principe est tout simplement mécanique. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est à renouveler toutes les trois, quatre semaines sur la période de reproduction. Moi, je conseille quand même de le faire un passage l'hiver parce qu'en fin de saison, il peut y avoir des moustiques, effectivement des pontes qui ont eu lieu et donc du coup des moustiques qui vont rester tout l'hiver dans ces eaux-là. Mais au moins, vous allez voir que toutes les personnes qui l'utilisent sont extrêmement satisfaites de la diminution de moustiques qu'il y a dans cet environnement-là. C'est vrai que moi, des fois, je vois des gens chez qui je vais qui ont des étendues d'eau stagnantes. Et quand on regarde d'un peu plus près, je leur montre qu'il y a des dizaines et des dizaines de larves au mètre carré. Et donc autant de moustiques qui vont générer ce cycle infernal et pourrir la vie des occupants à proximité. Après, si vous n'avez effectivement pas d'eau stagnante chez vous, mais que vous avez quand même des problèmes de moustiques, ils peuvent être au niveau des végétations assez luxuriantes, ils peuvent nicher là-dedans. Je ferai une autre vidéo dans les semaines à venir sur le sujet pour vous aider justement à éradiquer ce problème. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous savez déjà comment éliminer les moustiques qui traînent dans les eaux stagnantes que vous avez chez vous. Ce produit est également efficace, comme c'est indiqué ici, contre le moustique tigre. Après, de toute façon, le principe est le même. Il y a des dizaines et des dizaines d'espèces de moustiques différents. C'est toujours le même système, la même façon en tout cas de se développer. Limitez chez vous effectivement les eaux stagnantes, ce qui peut être arrosoir, saut, coupelle d'eau. Autant d'eau stagnante il y a chez vous, autant de reproduction de moustiques et de cycles pourront du coup s'effectuer. Donc pensez à les vider de temps en temps pour justement éviter cette reproduction. Merci. 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 Merci.